Bonjour et bienvenue, c'est Euroleague Basquets. Alors aujourd'hui on va parler de Mathieu Strasel, la jeunesse prometteuse d'Euroleague. Alors prêt, on va voyager vers Lyonville-Urbanne et plus particulièrement à l'Astroban. On va parler tout simplement des statistiques de Mathieu Strasel en Euroleague et des cartons qu'il a pu faire. Alors Mathieu Strasel a évolué dans 4 championnats cette saison, le championnat Espoir, le championnat Espoir Euroleague, le championnat JPLIT et le championnat Euroleague. Alors au niveau du championnat Espoir et Espoir Euroleague, il a signé de très belles performances, c'était lui le capitaine, le meilleur joueur de l'équipe, c'était même le meilleur joueur Espoir, le meilleur prospect de cette génération. Il a signé notamment une performance à 44 points. Par la suite en JPLIT, il a signé de très belles performances, il est assez tendu puisque certains joueurs qui jouent en Euroleague se sont reposés et jouaient moins en JPLIT. Il a donc notamment signé un 18 points record en JPLIT contre Monaco, qui est un club très fort en JPLIT. Par la suite, on va passer sur la partie qui m'intéresse le plus, la partie Euroleague. Mathieu Strasel est rentré pour la première fois en Euroleague le 29 octobre 2019. Il est rentré contre le Saskia Baskogna et a fait une performance de 9 points simplement en 13 minutes de jeu. Il a notamment signé un très beau 3 sur 4 à 3 points. Par la suite, il jouera pas mal de matchs en Euroleague. Il signera notamment une très belle performance contre le Panatineco de l'Athènes où il mettra son record de point en Euroleague qui est de 14. Il signera aussi une belle performance contre le Real de Madrid où il mettra 11 points et 5 passes décisives, 13 d'évaluation qui est son record d'évaluation. Zezvan Mitrovic aura annoncé après alors que Mathieu Strasel est la jeunesse prometteuse de l'équipe de France, nos sites d'Euroleague et de Las Velles. C'est le jeun qui va tout simplement exploser. Il le voit même quasiment plus fort que Théo Maledou. Par ailleurs, Mathieu Strasel vient de décrocher son premier contre-abours avec Las Velles où il signera 5 ans. C'est-à-dire qu'on verra Mathieu Strasel en Jeep Elite et en Euroleague jusqu'en 2025. Et ça c'est un réel plaisir. Si je pouvais énumérer des qualités de Mathieu Strasel, je pourrais dire shoot à 3 points, shoot au lancer franc, provocation de faute, provocation tout simplement dans la raquette et défense. C'est tout simplement les points sur lesquels Mathieu Strasel est fort. Il a une vraie mentalité, une vraie perspicacité défensive. Voilà qu'on arrive à la fin de la vidéo. N'hésite pas à t'abonner, à liker la vidéo si ça te plaît. Je ferai beaucoup d'autres formats sur ce genre de prospect parce que ça m'intéresse vraiment, c'est l'avenir de l'Euroleague. Donc je vais peut-être parler de Théo Malédon, je vais aussi parler de Denis Avelija. Donc lâche un like si ça te plaît et dis-moi des idées de formats que je pourrais faire en commentaire. Je vous dis à l'approcher. Merci d'avoir regardé cette vidéo !